On peut être très, 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 très fiers de nous autres aujourd'hui. J'ai regardé ça d'en haut là-bas. Vous voyez le transat? J'ai vu la plus belle marée de fraternité de ma vie. Et j'ai envie de vous dire, les premiers vers de l'homme rapaillé, j'ai fait de plus loin que moi un voyage abracadabra. Il y a longtemps que je ne m'étais pas revu. Me voici en moi comme un homme dans une maison qui s'est faite en son absence. Je te salue, silence. Je ne suis pas revenu pour revenir. Je suis arrivé à ce qui commence. En décembre dernier, quand le Canada s'est retiré de Kyoto, on était moins de 200 sur la place publique. Et Stephen Harper se frottait les mains. Aujourd'hui, Stephen Harper, grâce à vous, ne se frotte plus les mains. Et j'ai envie de demander à Jean Charest, ils sont où, les libéraux, protecteurs de l'intérêt public? Ils sont où, le Parti libéral? Les René Lévesque, les Jean Lessage, les Paul Gérin-Lajoie, les Georges-Émile Lapalme? Ils sont où, ceux qui se préoccupent de l'intérêt public? Je vous invite tous à aller signer la déclaration du 22 avril sur le 22avril.org. J'aimerais remercier tous ceux qui nous ont aidés aujourd'hui à maintenir un climat de paix, de fraternité, un esprit de famille. Merci à toute l'équipe de la sécurité. Merci à l'équipe du jour de la terre, une gang formidable qui se sont défoncée depuis des mois. Merci à tous ceux qui travaillent chez les groupes écologistes. Merci à toute la machine de propagande, une bande de débiles qui ont travaillé comme des fous depuis des mois pour faire une campagne d'éducation hallucinante. On a mis plus de 75 vidéos en ligne depuis le mois de février. Merci aux artistes qui ont sonné la cloche et merci surtout à toutes vous autres. On a un rendez-vous aujourd'hui avec nous-mêmes, avec le titre de société dans laquelle on veut vivre. Il faut continuer à mettre la pression et à imposer le respect qui nous est dû. Merci! Merci!